Je trouve que c'est un mépris total vis-à-vis notamment des familles qui attendent effectivement des réponses concrètes pour savoir si leurs enfants vont pouvoir aller aux urgences pédiatriques, notamment après 21h. Et malheureusement, depuis le 15 septembre, les urgences pédiatriques sont fermées, de nuit, le week-end et les jours fériés. Grâce à la mobilisation, ces urgences sont ouvertes à nouveau les week-ends et les jours fériés, mais également de 9h à 21h du lundi au dimanche soir. C'est une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Comprenez, Monsieur le Ministre, que les familles sont inquiètes. Elles doivent faire 45 minutes à 1h de route avec des enfants malades dans la voiture, des enfants qui pleurent, des enfants qu'on n'arrive pas à consoler, au lieu d'avoir 15 à 30 minutes auparavant. Nous demandons que le ministre de la Santé puisse mettre tous les moyens nécessaires face à cette pénurie de façon à ce que les urgences pédiatriques soient ouvertes à 100%. Nous sollicitons la mobilisation de la réserve sanitaire prévue par l'article L3134-1 du Code de la santé publique lorsqu'il est nécessaire de renforcer le soin sur le territoire d'une région ou en cas d'une situation exceptionnelle. Il reste pour l'instant difficile de prévoir la suite, je vous le concède, compte tenu des incertitudes globales qui pèsent sur les ressources humaines, qui pèsent sur la totalité d'ailleurs des établissements de santé de la région, je crois savoir. Alors je vous invite bien sûr à poursuivre le dialogue que vous entretenez avec l'Agence régionale de santé qui continuera de vous tenir associé et informé à l'évolution de la situation à laquelle nous accordons nous aussi au gouvernement, évidemment, et au ministère de la solidarité et de la santé, beaucoup d'attention et d'importance. Il n'y a pas de dialogue avec l'Agence régionale de santé, il faut toujours forcer le dialogue pour avoir des informations et y compris la direction de l'établissement, je trouve que c'est un mépris total vis-à-vis notamment des familles qui attendent effectivement des réponses concrètes pour savoir si leurs enfants vont pouvoir aller aux urgences pédiatriques notamment après 21 heures et ce n'est pas forcément le cas. Il y a une responsabilité ministérielle, parce qu'il y a une rupture d'égalité de soins sur les territoires et là c'est le cas, la rupture elle existe véritablement, donc je demande effectivement que la réserve sanitaire puisse être levée de façon à ce que les urgences pédiatriques de l'hôpital de Douai soient ouvertes 100% 24 heures sur 24.